Musique Bienvenue dans ce tout premier numéro d'Enquête de Région, une émission qui va chercher à vous faire découvrir la région autrement. Chaque mois, nous vous donnons rendez-vous dans un lieu différent. Et on commence aujourd'hui à Clermont-Ferrand, ici dans le cœur de l'ASM Omnisport. L'ASM Omnisport, c'est une association qui compte 6000 licenciés, qui s'étend sur 25 hectares. C'est une énorme machine. Mais Enquête de Région, c'est d'abord du magazine et du reportage. Au sommaire de ce premier numéro, le portrait de la ferme des enfants en Ardèche, une école créée par Sophie Rabhi, la fille de Pierre Rabhi, le célèbre philosophe, pionnier de l'agriculture biologique. Une école qui veut enseigner différemment en évitant le formatage de l'éducation nationale. Ça dépend vraiment des jours, de mes envies, de mon humeur, sur quoi j'ai envie de travailler. Alors du coup, comme ça, c'est plus sympa. Nous partirons aussi à Uriel, dans l'Allier, une commune de 3000 habitants qui a trouvé sa voie. Elle est devenue village d'artistes et d'artisans d'art. Une dizaine d'ateliers s'y sont installés en donnant un nouveau souffle à Uriel. J'ai choisi un petit peu le centre de la France parce que c'était au milieu de rien et en même temps pas loin de tout. Mais d'abord direction Grenoble. Le 11 juin dernier, le collège du Céobrac était ravagé par un terrible incendie. Un désastre pour tous les habitants du quartier de la Villeneuve. Les élèves ont quand même pu faire leur entrée dans un collège réhabilité à Latte cet été. Mais retrouveront-ils un jour leur établissement montré en exemple depuis sa création ? C'est un document présenté par Céline Aubert avec la rédaction de France 3 Alpes. Allez dans la cour, on va faire l'appel. Ok, d'accord. J'ai retrouvé tous mes potes et j'espère avoir une bonne classe. C'est plus petit que le collège du Céobrac. D'abord, bienvenue à tous les cinquièmes qui arrivent pour la première fois dans cet établissement. Je suis Madame Saint-Amant, la principale du collège, vous le connaissez. Et cette année, c'est Monsieur Candelon qui s'occupe plus particulièrement des élèves de cinquième. J'ai deux garçons, celle de troisième cette année et celle de cinquième. Cette année, on a accompagné les enfants parce qu'ils ont brûlé le collège. On verra cette année comment ça se passe. Pour les collégiens de la Villeneuve, cette rentrée est bien différente de celle de l'année dernière. Inquiets, le cœur serré, impatients, ils vont découvrir leur nouveau collège, trouver de nouveaux repères, oublier leur habitude. Tu es externe, Sabrina ? Tu fais allemand, LV2, et tu fais aussi partie de ceux qui vont au conservatoire. Très bien. Adjér, tu fais bien l'espagnol LV2, et tu es dans la classe à horaire aménagée théâtre au conservatoire. Il est beau ce collège, je trouve. Je pensais qu'il serait plus vieux, que les lumières parfois ne marcheraient pas, partout. Mais j'ai vu que là, ils ont même refait la peinture, tout marche parfaitement, et voilà. L'autre, on tournait en rond, donc on ne pouvait pas se perdre. Et même, je préfère l'architecture de l'autre. Vous savez qu'on est dans un nouveau collège ? Qu'on n'a pas autant de salles qu'il y avait avant, et donc on a des emplois du temps qui ont été un peu plus compliqués à faire. Donc c'est vrai qu'à Lucie-au-Brac, avant, on avait très peu d'heures de trous. Je pense qu'ici, vous aurez peut-être un peu plus d'heures de permanence, parce qu'on ne peut pas faire autrement, vu le nombre de salles. On est juste ravis de tous se retrouver, et voilà, de ne pas se retrouver tous dispersés dans l'académie, et d'abandonner des projets qu'on avait mis pour certains énormément de temps et d'énergie à monter. C'est vrai que c'est un collège spécial, sur lequel on a investi beaucoup de moyens dans les dernières années, et il nous semble que ce serait vraiment dommage que tout ça tombe à l'eau comme ça, pour une bête histoire d'incendie. 11 juin 2017, 2h du matin à la vie neuve, le collège Lucie-au-Brac s'embrase. J'ai entendu des bruits, des enfants crier, donc je me suis mise sur ma terrasse, et puis j'ai entendu 2-3 filles qui se disputaient, qui disaient, il faut appeler les pompiers, il faut appeler les pompiers. Et puis là, j'ai vu des flammes. Et puis très rapidement, je me suis aperçue que c'était le collège, parce qu'il a pris feu rapidement. Cette nuit-là, un caddie rempli de pneus en flammes est jeté contre les murs du collège. Un départ de feu qui aurait pu être facilement maîtrisé. Mais à leur arrivée, les sapeurs-pompiers sont caillassés. A leur fenêtre, les habitants assistent impuissants à l'incendie. Quelques heures plus tard, à leur réveil, ils vont découvrir un spectacle désolant. Je suis arrivé le matin, il devait être 6h, 6h30. Et la police, les pompiers, le collège, qui était déjà, il était encore fumant, voilà. Beaucoup de colère, désemparé au départ, vraiment abattu. Et puis, ouais, j'ai envie de pleurer. Ça c'est pas de brûler un collège. Je comprends pas, c'est pas humain. D'après les témoins de cette terrible nuit, des jeunes auraient provoqué l'incendie. Des adolescents qui, en quelques heures, ont détruit un bâtiment de 7000 mètres carrés. Ils ont voulu montrer quelque chose, ils se sont emballés dans un truc qui a débordé. Et puis, ça a mal viré. Je peux pas imaginer qu'ils aient envie de mettre à terre le collège. De l'extérieur, le collège semble alors bien abîmé. Mais impossible d'imaginer à quel point les flammes se sont déchaînées à l'intérieur. Et ventré de part en part, le collège Lucie-aux-Brac a fondu par endroits. Au second étage, surtout, le tableau est effroyable, saisissant. Je pensais qu'il y avait juste une petite partie qui avait brûlé, mais je m'attendais pas à ça. C'est comme s'il y avait une bombe. J'ai jamais vu un truc pareil. Les photos de Frédéric Zenou ont été diffusées et partagées sur Internet. Une façon de témoigner, de rendre compte de ses dégâts considérables. Là, c'était la bibliothèque et là, c'était une salle de théâtre, en fait. Et donc, c'est des endroits très vivants, il y a toujours plein de monde, plein d'activités. Et là, c'est complètement réduit à néant, quoi. Frédéric Zenou est assistant pédagogique et artiste plasticien. Chaque mercredi, il initiait les élèves à la peinture, à la photographie et au cinéma. Quand ça a brûlé, il y en a plein qui sont venus me voir. Est-ce qu'on va continuer, Frédéric, l'année prochaine ou pas ? Comment ça va faire ? Est-ce que tu seras là encore ? Parce que les enfants, ils sont naïfs. C'est assez marrant, quoi. Mais ils croyaient que je ne travaillais plus. Du jour au lendemain, il n'y avait plus personne, quoi. Mais donc, je leur ai dit, quand même, je les ai rassurés, on fera encore des choses, quoi. Voilà, quoi. Pour faire avec ce qu'on a. Pour comprendre l'importance de ce collège dans le quartier, il faut revenir aux origines de la vie neuve. 1973, la cité sort de terre au sud de Grenoble. Elle est organisée autour de ses commerces, ses écoles et son collège, intégré et ouvert. Dans les coursives, les ouvriers côtoient les médecins et les ingénieurs. Car cette ville d'un genre nouveau est fondée sur un idéal, la mixité, garante de paix sociale. Il y a un vrai choix de notre part, une vraie envie de vivre. Je trouve que c'est un quartier, pour moi, qui est totalement à l'image du monde. Pour nos enfants, c'était, en tout cas, une envie de grandir avec des gens différents, dont on apprenne les façons de vivre différentes. Un quartier qui faisait très envie, parce que depuis 1973 et les années du Boudou, il y avait toute une utopie qui nous attirait. Situé au pied des immeubles de l'Arlequin, le vieux collège expérimental est fréquemment dégradé. 20 ans après sa création, un nouveau projet va voir le jour. Il est initié par le maire et président du conseil général, Alain Carignan, et adoubé par la ministre de la ville de l'époque, Simone Veil. Mais évidemment, pour des habitants, ceux qui sont là... Il y a eu une mission d'études, à laquelle j'ai participé, en Angleterre. On est allés en Angleterre pour voir les collèges un peu expérimentaux. Et l'idée d'une équipe, dont j'ai oublié le nom, une équipe chargée de réaliser le projet, a eu cette idée de collège du futur, avec des choses intéressantes, des modules intéressants. Au niveau de l'architecture, c'était intéressant. En 1995, le collège du futur est inauguré. Une soucoupe volante posée au cœur du parc. Une architecture plus conforme à l'esprit du collège. Car si le contenu des cours est le même qu'ailleurs, l'encadrement des élèves est, lui, très différent. Vous sortez vos affaires calmement, vos livres de la mère, une habile, une petite sain. Dans le cas des moyens supplémentaires dont disposait l'établissement, il y avait deux tuteurs par classe. Donc l'objectif du Tudora, c'était d'aider les enfants dans leur scolarité, les aider dans l'intégration de la vie à l'intérieur de l'établissement, les aider dans le travail scolaire, être le lien entre les enfants et les parents, être le lien entre les enfants et l'administration, l'école, etc. Le second, levez la main. 40, on ne l'avait pas. Mais est-ce qu'a priori, ce qu'il a dit est faux ou pas ? Oui, c'est faux, monsieur. Ces professeurs passionnés et militants vont faire face à des difficultés. L'histoire du collège est émaillée d'incidents. Agression des professeurs, incendie de l'appartement du principal. Car dès les années 90, la crise va profondément changer le quartier. On a vu petit à petit une population devenir de moins en moins mixte, avec une population de plus en plus d'origine étrangère, de familles monoparentales, avec tous les corollaires, les conséquences que l'on connaît, qu'on voit un peu partout dans les quartiers populaires. C'est-à-dire une déscolarisation, malheureusement, croissante des plus jeunes, avec le fait qu'ils se retrouvent à l'extérieur, dans la rue, la délinquance augmente. On a vu apparaître et se développer, malheureusement, le chômage, et notamment le chômage d'hygiène, de façon formidable. Aujourd'hui, ça doit être plus de 40%. Et puis, également, malheureusement, le trafic de drogue. Politique d'attribution des logements, ils ont laissé venir les mères seules, les chômeurs. C'est vrai. C'est vrai, on en parle beaucoup de ça. Mais moi, je dirais aussi que l'immigration a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, habite à la Ville-Neuve, des immigrés très démunis. Chômage, méconnaissance du français, mères seules. Je pense que l'équipage parental du quartier est vraiment en souffrance. Tu fais comme tout le monde, tu comprends. 2005, le collège du CIOBRAC a perdu les deux tiers de ses élèves. Un évitement dû à sa mauvaise réputation et à ses tensions internes. Qui peut l'aider ? Un important travail est alors entrepris. Les conseils de discipline se multiplient. On a œuvré pour rendre ce collège attractif. Ce qu'on a enfin réussi à faire puisqu'on était à quasiment 400 élèves à la fin de l'année scolaire. On était plutôt dans l'innovation pédagogique il y a dix ans. Et ça se poursuit depuis. C'est quelque chose qui n'a jamais cessé. On a toujours innové beaucoup dans nos pratiques. Au fil du temps, un club de go, une radio sur internet et surtout une classe de théâtre en horaire aménagé avec une entrée possible au conservatoire vont modifier l'image du collège du CIOBRAC. Je me souviens que des gamins qui sortaient du collège de la Ville Neuve, qui allaient ensuite au lycée Emmanuel Mounier, réussissaient très bien. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, j'ai recruté des ingénieurs qui avaient fait l'école polytechnique qui étaient passés par le collège de la Ville Neuve. Il y avait donc là des capacités absolument évidentes de valorisation, de promotion. Pour moi, c'est un collège qui a ouvert la tête de mes enfants, qui leur a appris à regarder l'avenir sans faire l'autruche, avec les difficultés qu'il y a. Alors après, il y a le tempérament de chacun. Peut-être qu'on a eu quatre enfants qui y ont été bien. Peut-être, je ne sais pas, j'ai des amis dont les enfants ne sont pas restés au collège. Mais nous, c'était un choix de parents qu'on n'a pas regretté, qu'on revendique, qu'on revendique. Le collège de la Ville Neuve a marqué plusieurs générations d'élèves. C'est le cas de Soukaïna. J'habitais là-haut, aux 14 Galeries de l'Art Lequin. Et c'était il y a très longtemps, je suis quasiment née ici. Mes parents ont toujours vécu, en tout cas depuis ma naissance, ici. Et j'étais à l'école, là, à l'école des Charmes, du coup, qui est maintenant la régie de quartier, juste là. Soukaïna se destine au barreau. Issue du MJS, le mouvement des jeunes socialistes, elle a été candidate aux dernières élections législatives. Une conscience politique qui s'est éveillée dans le quartier et dans le collège. Il y a peu d'élèves qui vous diront que le collège de Ville Neuve, ou en tout cas que leur collège, ils n'y tiennent pas ou qu'il ne s'y passe pas des choses géniales et qu'ils n'apprennent pas plein de choses. Je veux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'école, qu'on y soit bon ou mauvais, il y aura toujours quelqu'un, en tout cas, qui écoutera, qui tendra une oreille attentive, surtout l'équipe pédagogique, pour la connaître en partie. Ils aiment ce métier et puis s'ils restent là, c'est qu'ils ont envie aussi et qu'ils connaissent la richesse de ce quartier. L'été 2017 s'étire doucement pour les enfants de la Ville Neuve. À l'insouciance des Jeux, se mêle l'inquiétude des jours d'après. Dans ce collège, c'était bien. De l'extérieur, on croit qu'il est petit, mais à l'intérieur, il est grand. En fait, c'est ça. C'était un beau collège. Il faisait partie des plus beaux d'Europe. Vous n'avez pas peur. T'es un homme. On est des hommes, madame. Et je suis plus... Mais quand même, que tu te disais quoi ? C'était trop triste qu'ils ont brûlé. C'est pas bon. On croit qu'ils ont brûlé le collège. On va passer notre vie au collège du sol. Et moi, je vais aller au village olympique, c'est plus proche. Non. J'habite aux 70. Là, je dois faire ça pour aller au collège du sol. Alors que le village olympique, je dépasse juste le point et je suis arrivé. L'été, dans le quartier, les jeunes sont pris en charge par les animateurs de la Cordée, l'association d'éducation populaire de la vie neuve. Les petits qui vont rentrer en 6e et tout, je peux vous dire qu'ils ont pleuré. Ils voulaient y aller à ce collège. Oui, c'est une étape de passer par là. Quand on sort de l'école, on sort des écoles, que ce soit la Fontaine, le lac, etc. On pense toujours, je vais aller au collège Villeneuve. Tout le monde est content de passer par là. La fin de l'année, quand ils ont ceux qui passaient, tous en 6e, tout ça. C'était dur pour eux. Nous, en tant qu'enfants, comme moi, je me rappelle quand on était jeunes, c'est que mon collègue, on était impatients d'arriver au collège. On n'en est pas la veille de la rentrée. Ah ouais, on est en courant. Pendant ce temps, au conseil départemental de l'ISER, le temps est compté. Il faut d'urgence réhabiliter un vieux collège pour accueillir les élèves de la vie neuve. C'est 300 ans. Mais par contre, c'est 2,3 millions. 2,3 millions pour le plus cher ? Ouais, 2,3 millions. Ouais, enfin, 949, 262 millions. Est-ce que les 3 entreprises se sont engagées à respecter le délai qui a été demandé sur une livraison de l'opération à la semaine 34 ? C'est l'avant-dernière semaine, c'est le 25 août. Maintenant, c'est la phase, j'allais dire, la plus périlleuse, parce que c'est la phase travaux. Et alors, on n'est pas trop stressé quand même, parce qu'on n'a pas de travaux structure importants. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de casser des murs porteurs, il y a peu de maçonnerie. Donc on ne devrait pas avoir de surprises majeures. C'est de la peinture, c'est du sol souple, c'est des câbles. Ça devrait bien se passer. C'est là où il ne faut pas questionner les techniciens. C'est pas sûr. Le délai d'approvisionnement. Le lendemain, visite de chantier à l'ancien collège des Sols. Situé en bordure de la ville neuve, il a été désaffecté fin 2016. C'est ce bâtiment qui a été choisi pour accueillir les collégiens de Lucie Aubrac. On est d'accord. Allez, on va voir le mieux. C'est celui-là, le châssis. Faut qu'on recrée le coupe-feu, là. Faut qu'on recrée le coupe-feu ? Ah bah oui, on trouve ça. On va faire un métrage coupe-feu, il faut qu'on reste coupe-feu. C'est... On va faire des choses de propre, avec une cornière dessous. On dort pas beaucoup. Non, je pense que l'ensemble des acteurs de l'opération sont plutôt motivés. C'est clairement un challenge pour tout le monde. Donc c'est une opération inhabituelle, certes, parce que faire des travaux de cette ampleur sur moins de deux mois, c'est complètement inhabituel, mais très excitant pour tout le monde, je pense. Donc on est tous très motivés pour que les élèves arrivent dans de bonnes conditions. C'est vraiment l'objectif premier. Tu commences par cette pièce ? Cinq semaines plus tard, dernier coup de pinceau, nettoyage de fond en comble. La fin d'une course contre la montre. L'intégralité du bâtiment doit être rendue pour le 25. Et on l'a joué stratégique. Concerclement, on l'a joué stratégique. On n'a pas le temps de réfléchir, en fait. On n'a pas le temps, par exemple, pour le déménagement, on n'a pas le temps de faire salle par salle. On a fait déjà le plus lourd, et après le plus léger, parce que c'est quand même un travail qui est assez fastidieux. On revient de loin. On revient de loin. Du collège brûlé au collège réhabilité, elles aussi vont vivre une seconde vie. Les chaises et les tables de Lucie Aubrac. Et là, on vous fait la configuration standard. 25 tables, la chaire de professeur. Une armoire en fond de classe. Très bien. C'est d'abord le mobilier des élèves qu'ils utilisaient déjà au collège Lucie Aubrac, qui a été complètement désinfecté, nettoyé, et que les élèves vont retrouver ici. L'idée, c'est vraiment que les élèves, ils retrouvent à la fois leur matériel et qu'ils se retrouvent dans des locaux propres, dans des locaux neufs, et dans des locaux dont ils seront aussi fiers de ce qu'ils étaient du collège Lucie Aubrac. La rentrée passée débute une nouvelle étape, car l'accueil des élèves à l'ancien collège des Saules n'est qu'une solution temporaire, pour trois ans seulement. Mais à présent, se pose la question de l'avenir du collège de la vie neuve. On va définir le format de cette première réunion de concertation. Donc on n'a plus ce problème d'être sous la pression, et moi j'en suis heureux, parce que c'est des décisions importantes que nous allons devoir prendre pour l'avenir. Si j'avais des idées préétablies, je le dirais. Je dirais, voilà, on a trois solutions, laquelle vous préférez. Mais franchement, je pense que sur ce sujet, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut vraiment qu'on donne la parole aux gens du quartier. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils s'approprient le projet et qu'ensuite ils disent, c'est notre collège. On peut ne pas avoir la même avis que nos parents, sachant qu'on a vécu dans le collège. Oui, c'est qu'on est lycéen maintenant. Voilà, et que vous n'avez parlé que des collégiens, ils n'ont des voisins. Donc il faudrait aussi qu'on consulte les anciens. Je me sens concerné. Enfin, on était avant, on était dans le collège. Et que même si on est partis, on a quand même notre place. On a quand même vécu des choses ici, on a des souvenirs. Par exemple, on a aussi nos frères et sœurs qui sont dans le collège. Et pour eux. Moi, je doute que tout le monde s'exprime. À mon avis, d'abord, il y a des gens qui s'en fichent. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Ça, ça a été dit pendant la réunion. Il y a des gens qui disent, nous, on n'a pas l'habitude qu'on nous interroge. Donc, on n'a pas l'habitude qu'on prenne en compte notre avis. Et du coup, quand on nous le demande, on n'ose pas tellement le dire. Donc, je ne sais pas quelle méthodologie ils vont utiliser pour aller vraiment prendre l'avis de tout le monde. Et je pense que c'est important de prendre l'avis du plus grand nombre. Il faut un rapporteur par groupe. C'est à vous de décider qui prendra la parole pour expliquer ce qu'a fait le groupe. Qu'est-ce qu'un héros ? Un héros est une personne courageuse qui sauve quelque chose ou des vies ? Alors ? Début 2018, le destin du collège de la vie neuve sera définitivement scellé. Peut-il et doit-il être reconstruit au centre du quartier ? Ou bien à l'extérieur ? Reconstruire, oui, mais pourquoi ? Et dans quel but ? C'est plutôt ça qui est vraiment à poser. Comment la décision va être prise ? Avec quelles argumentations ? Quelles idées derrière ? Quelle volonté politique ? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Et ce n'est pas très rassurant. Il va falloir qu'on arrive à vivre avec ces incertitudes-là. Pour beaucoup dans le collège, le drame de l'incendie doit provoquer une prise de conscience. Une réflexion plus large. Qu'est-ce qu'on fait d'un collège dans un quartier sensible, dans une ville qui est beaucoup plus vaste que ce quartier ? Comment faire pour que les élèves s'ouvrent à toute la ville et à la fois gardent ce sentiment qui leur est précieux d'appartenance au quartier ? Moi, je veux absolument associer la ville de Grenoble qui est en charge toute la politique de la ville. Je veux aussi associer la métropole qui est en charge de l'éducation spécialisée parce qu'il ne s'agit pas que l'on pose un îlot au centre de quelque chose qui mérite l'attention de toutes les collectivités. Tout le monde a senti cette énergie, cette volonté de continuer de l'équipe pédagogique. Tout le monde a senti aussi ses penchers sur les résultats. Il a pu constater que oui, effectivement, les résultats progressent. Le nombre d'élèves progresse, les résultats progressent. C'est difficile de demander plus à un collège. En 10 ans, le taux de réussite au brevet de Lucie Aubrac est passé de 60 à 83%. Une prouesse pour un collège en réseau d'éducation prioritaire. Ce ne serait plus le collège, ce ne serait plus le même quartier. Mais le non. Ce serait un grand quartier vide. C'est aussi un symbole. Si on parle de quelqu'un de la ville neuve, il va dire c'est là-bas qui est le collège de la ville neuve. Ce sera comme une référence pour eux. C'est notre collège, le collège de la ville neuve. Pour les habitants de la ville neuve, reste cette question. Qui a mis le feu au collège et pourquoi ? Fin septembre, huit jeunes ont été arrêtés puis relâchés. Des mineurs du quartier. Mais personne pour l'heure n'a été mis en examen. On quitte le quartier de la ville neuve à Grenoble pour celui de la Gautière à Clermont-Ferrand où se trouve le cœur de l'ASM Omnisport. L'ASM Omnisport qui fête ses 106 ans cette année en pleine force de la âge. La preuve avec vous, Pascal Thibault, vous en êtes le président. L'ASM, ce n'est pas que le rugby. Il y a 15 sections sportives au total. C'est ce qui fait la force de votre histoire ? Oui, il se fait la force de l'histoire puisqu'il fait la force du projet global de l'ASM. Oui, c'est effectivement 106 ans, 6000 licenciés, on en refuse tous les jours d'ailleurs. On voit qu'il y a beaucoup de gamins aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de gamins. Et puis, oui, c'est une approche résolument Omnisport dans toutes les composantes du sport parce qu'on a une conviction où c'est que le sport se découpe en tranches et que l'éducation sportive, la performance, etc. empruntent à toutes les disciplines. Alors, on marche sur une piste quand même qui est en pneu recyclé, il faut le savoir. Unique au monde puisqu'elle est en pneu recyclé. Voilà, on est vraiment dans l'antre de Marcel Muselin qui a créé cette structure, l'ASM Omnisport, en 1911 avec une idée, c'était de dire les employés de la manufacture ont besoin de courir. Le sport, c'est la santé. À l'époque, c'était une idée révolutionnaire. Vous êtes encore dans cette lignée ? On est toujours dans la lignée de réflexion fondamentale et d'une modernité étonnante de la part d'Edouard Michelin. Le sport a des fins éducatives et d'initiation. Le sport a des fins de compétition aussi parce que ça fait partie de l'intérêt du sport et le sport a des fins de santé tout au long de la vie. Il y a une intervention aussi en entreprise. Oui, dans ce dernier cadre-là, on a développé depuis quelques années et donc on est vraiment dans la lignée sans l'avoir cherché mais parce que ça correspond fondamentalement aux besoins de la société de développer une activité qu'on appelle l'ASM Vitalité en entreprise et qui aujourd'hui nous amène à avoir plus de 2000 licenciés qui sont des pratiquants en entreprise sous le coaching de l'ASM. Alors je le disais, ici on se trouve dans le quartier de la Gautière, quartier sensible. Absolument, oui. L'éducation, c'est aussi une mission ? L'éducation, c'est non seulement une mission mais c'est une conception qu'on a du sport. Pas simplement la recherche de la compétition et de la préparation aux meilleures performances mais aussi tout ce que véhicule en matière d'éducation la pratique du sport, le respect de l'autre, le respect de soi-même, l'apprentissage de l'effort, de l'échec, etc. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie Pascal Kibot, merci de nous accueillir ici. Excellent, oui. Bien joué, bien. Oui, oui. Voilà, et on continue à parler de l'éducation. On va partir du côté du plateau Ardéchois, la découverte d'une école particulière, la Ferme des Enfants. C'est une école qui a été créée par Sophie Rabhi qui n'est autre que la fille de Pierre Rabhi, le célèbre penseur, pionnier de l'agriculture biologique. Cette femme a créé une école qui veut enseigner différemment, un peu à l'encontre des courants de pensée de l'éducation nationale. C'est un reportage de Vanessa Fize et Nicolas Ferro. Il est 9h, jour d'école. La Ferme des Enfants prend vie sans précipitation ni sonnerie. Nous sommes loin des villes et du cadre classique. Blanca, chatonne ! Elsa flâne depuis un moment auprès des chèvres, ses animaux préférés. Comme s'il n'y avait pas cours ce matin. Si on a envie de travailler, on peut aller en classe mais on peut aussi rester dehors. Et dans cette école-là, je préfère encore être avec les chèvres. La liberté est totale pour les plus de 6 ans. L'établissement a adopté les valeurs de l'école démocratique. Les enfants gèrent leur temps et écoutent leurs envies en termes d'apprentissage. Dans les écoles démocratiques, on essaye de faire vivre ces droits des enfants, c'est-à-dire le droit de choisir qui je suis, comment j'organise ma journée et ce qui m'intéresse. Et de pouvoir développer ce qui je suis à travers tous les possibles dans l'école, d'accompagner ça et d'être à l'écoute des aspirations de chacun. Il n'y a pas de programme, pas de classe de niveau, le matériel pédagogique est à disposition si l'enfant le souhaite, un éducateur l'aiguille ou il travaille en solo sur le sujet de son choix. Ça dépend vraiment des jours, de mes envies, de mon humeur, sur quoi j'ai envie de travailler, alors du coup, comme ça, c'est plus sympa. Atelier arc et flèche avec Corinne, rendez-vous dans la cour dans 5 minutes. 80 enfants sont scolarisés ici de 3 à 19 ans. La ferme des enfants n'est pas conventionnée par l'Etat et par conséquent ne touche pas de subvention. Les parents payent 3 000 euros par an pour la scolarité plus 560 pour la cantine bio. C'est moitié moins que pour la moyenne des écoles privées de ce type et ça ne couvre pas complètement le fonctionnement. On fonctionne essentiellement avec des apports privés. Ça implique aussi qu'en tant qu'association, on compte sur une grande partie de bénévolat comme toutes les associations actuellement en France. On a énormément de bénévoles qui s'investissent sur le lieu, que ce soit les parents d'élèves, les habitants ou des personnes de passage qui viennent aussi régulièrement, qui arrivent et qui nous disent « bon bah, moi je suis disponible pour une semaine ou deux, j'aimerais filer un coup de main, est-ce que je peux rester et vous aider ? » Et ça arrive très régulièrement ici. Bénévole, service civique ou salarié, ici personne n'a le statut d'enseignant. Mais Amélie, par exemple, était professeur des écoles dans l'éducation nationale. Venir ici a été un choix professionnel, certainement pas motivé par l'argent. « On gagne tous la même chose, concrètement j'avais plus de 10 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale et donc je gagne deux fois moins en travaillant dans cette école que ce que je pourrais gagner si j'étais encore dans l'éducation nationale. » Pour l'instant, tout le monde est au SMIC car le budget de l'école est serré. « Ils ne peuvent pas mordre ! » La gratification, c'est de voir évoluer des enfants éveillés, impliqués jusque dans les petits détails. Chaque vendredi, ces conseils d'école, les petits ont la même voix que les grands. « La dernière fois, les conseils d'école, il y avait une règle qui était sortie qu'il ne fallait pas toucher les animaux. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça pas très juste parce qu'il ne fallait pas les déplacer. Mais les animaux, ils se déplacent bien, ils ne vont pas rester toujours au même endroit sans bouger. Et la règle finale, c'était qu'on n'a pas le droit de sortir les animaux de leur milieu naturel. C'est ici que sont discutées et instaurées toutes les règles de vie commune. « La proposition est adoptée ! » Avec un mot d'ordre qui dure depuis 19 ans, la bienveillance. « C'est l'heure du tâche ! » Alors qu'elle est née à quelques encablures de là, la ferme des enfants a déménagé il y a 9 ans dans le hameau des Buys. L'éco-village souhaitait intégrer toutes les générations. L'école tombait sous le sens. Les habitants contribuent bénévolement et matériellement. Déjà, on a mis à sa disposition le MAS, donc sans loyer. On paye les factures d'électricité, de gaz, d'eau, peut-être de téléphone aussi, je crois, oui, oui, de téléphone aussi. Et donc, du coup, ça, c'est un soutien matériel parce qu'une école privée hors contrat, elle peut avoir un loyer de 5 000 euros par mois et ça fait des coûts vraiment importants. Une fois par semaine, habitants, parents, enfants se retrouvent pour une petite guinguette. Une façon de nouer des liens entre familles qui viennent d'un peu partout en France. Il n'y a pas de pension ici, alors tout le monde déménage pour une nouvelle vie. Ça a aussi un coût assumé. Il y a un fonds des bourses qui peuvent nous permettre aussi d'accéder à ce genre de pédagogie alternative et c'est ça que je trouve chouette parce que souvent dans les pédagogies alternatives, des fois, d'ailleurs, on a ce genre de retour, c'est pour les élites, c'est pour les personnes qui ont de l'argent. Ben non. C'est un choix de vie, voilà, où est-ce que l'on met son argent ? Et nous, on le met là-dedans. Financièrement, ce n'est pas anodé. L'avenir de ces enfants n'est pas écrit tout comme celui de l'école. La pédagogie a ses détracteurs et ses fans. Ce qui respire ici, en tout cas, c'est l'absence de stress et une maturité non dénuée de fantaisie. La lutte, c'est l'une des sections historiques de l'ASM Omnisport. J'aime écouter son président, Karim Saïb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur également de Sport Avenir Jeunesse. Sport Avenir Jeunesse, c'est un dispositif qui a pour but, on va dire, de faire grandir les jeunes par le sport. On peut dire ça ? Oui. Tout à fait. Donc, depuis ma présidence, l'objectif, discuté avec l'ASM Omnisport, c'était d'aller au-delà de la pratique sportive. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu, au travers de la pratique sportive, de créer un espace transitionnel dans lequel ils peuvent avoir accès à la socialisation, la culture et l'insertion. Concrètement, ici, on est dans un quartier sensible. Le but, c'est d'intégrer le jeune à un vrai projet, à la fois sportif et éducatif. Tout à fait. C'est d'associer le parcours sportif au parcours de vie. Pour ce faire, nous avons un certain nombre de partenaires, parce que l'ASM ne peut pas agir seul, et d'essayer de travailler tous ensemble pour que le jeune se retrouve autour d'un partenariat et que tout le monde et que tout le monde se parle pour que le jeune puisse se retrouver face à ses interlocuteurs pour les diverses demandes qui lui permettraient de s'en sortir au-delà, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la pratique sportive. En gros, vous avez plusieurs partenaires. Il y a les pompiers, le tribunal et aussi les bailleurs sociaux. Oui. Le message, c'est en gros de leur dire arrêtez de réparer les carreaux cassés. Oui. Le mieux, c'est de payer une licence à un gamin pour qu'il fasse du sport. Tout à fait. Sur cette action, je peux vous dire que l'ensemble des bailleurs est partie prenante pour les aider à adhérer au sport. Donc ça, c'est le premier frein. La deuxième possibilité qui leur a été offerte par le biais de la T2C, c'est d'avoir créé une ligne qui irrigue l'ensemble des quartiers prioritaires et qui leur permettent d'avoir accès in situ au site sportif de l'ASM et de leur permettre déjà d'avoir la possibilité de faire du sport et de pouvoir travailler avec eux, avec d'autres partenaires comme l'AMGEN et l'enseignement. En gros, vous avez, je veux parler d'un retour sur investissement, ça paye ce dispositif ? Oui, oui. Tout à fait. C'est quoi les résultats ? Les résultats, c'est que nous avons une personne qui a été embauchée dans le cadre des contrats interministériels d'aller en pied d'immeuble pour sensibiliser les jeunes à la pratique sportive plutôt que d'être dans l'oisiveté. C'était déjà le premier objectif, les sensibiliser, leur faire faire de la prévention et leur présenter le programme de transition que je vous ai décrit tout à l'heure. Merci, Karim. On quitte maintenant la ville pour la campagne. Uriel, dans l'Allier, la commune a décidé de devenir un village d'art et d'artisan. Et a priori, ça marche. C'est un reportage de Fabien Gandillon et Jean Jazet. À Uriel, près de Montluçon, l'attraction historique du village, c'est la toque, le donjon du XIIe siècle. Mais depuis quelques années, ce sont aussi les mains, celles qui créent, celles qui fabriquent. Une styliste couturière, un fabricant de chaussures anciennes, un restaurateur d'oeuvres d'art, une céramiste, un sérégraphe, un armurier, des peintres, un verrier. En tout, une quinzaine d'artisans d'art exercent leur savoir-faire aux alentours. Même l'opticienne du village est en fait l'unetière. Elle dessinée fabrique elle-même ses montures à la main. Norbert Bock, lui, travaille le bois. Mon métier, c'est tourneur sur bois. Il consiste à créer des objets, comme ici une coupe, puis ça peut aller jusqu'aux pièces de décoration ou comme de la vaisselle médiévale. Pour vendre ses créations, Norbert vient d'ouvrir une boutique dans le centre-ville d'Uriel. Et s'il a décidé de se lancer, c'est parce qu'il sait qu'il va être soutenu. Car ici, tout est fait pour aider les artisans à s'installer. Depuis 13 ans, c'est la priorité de la communauté de communes, faire d'Uriel un village d'artisans d'art. Il y a des éléments de patrimoine sur Uriel qui sont très intéressants et qui ont nourri cette réflexion d'accueillir des artisans d'art. On a eu la chance en 2004 d'avoir deux jeunes luthiers qui sont installés qui sortaient de l'école de Mircourt. Et puis, notre président, ça lui a donné l'idée, il a dit qu'on va continuer dans ce sens-là. Et on a commencé à prospecter pour accueillir de nouveaux artisans. Parmi ces artisans, il y a Magali Bécart. Dans son atelier, elle dessine et fabrique des vêtements entièrement à la main. Alsacienne d'origine, elle a décidé de poser ses valises à Uriel il y a trois ans. J'ai toujours grandi dans des grandes villes. Je viens d'Alsace et il me fallait un petit peu de campagne pour pouvoir créer, trouver l'inspiration. J'ai choisi un petit peu le centre de la France parce que c'était au milieu de rien et en même temps pas loin de tout. Donc stratégiquement, c'était pas mal à 3h30 de Paris, pas loin du sud, pas loin de toutes les grandes villes. Et après, j'ai découvert par la suite ce petit village d'Uriel qui est un village d'art et d'artisans. Et je suis tombée vraiment amoureuse de ce petit village avec cette petite toque sur la place. Magali crée des costumes pour le théâtre ou pour des comédies musicales. Mais économiquement, ça ne suffit pas toujours. Alors elle conçoit aussi des robes pour des particuliers et elle effectue de menus travaux de couture. Le village d'artisans lui permet de ne pas rester seule dans son atelier. À Uriel, ce qui est génial, c'est justement qu'on est plusieurs artisans et artistes. Donc on peut s'entraider, on peut créer des choses ensemble, on peut avoir des projets ensemble. Et à Uriel, il y a tout qui est encore à développer. Magali travaille par exemple avec Jean-Philippe Berniou. Dans son atelier, il fabrique des chaussures historiques, reproduction de modèles anciens qu'il réalise avec les techniques d'époque. Un modèle qui fait toujours sensation, c'est la pâte d'ours début Renaissance, modèle allemand, donc début 16e. Alors ça, c'est vraiment typique de cette période-là, donc avec une forme vraiment qu'on n'a plus l'habitude de voir de nos jours. Jean-Philippe s'est installé à Uriel il y a 7 ans sans savoir que c'était un village d'artisans d'art. Ici, il n'a pas trouvé des concurrents, mais des amis. On est plusieurs artisans, on a une bonne ambiance, il y en a plusieurs avec qui je m'entends très très bien, notamment ma copine costumière. Donc du coup, ayant des univers très proches, on fait souvent des projets ensemble, donc du coup, ça fait une émulation entre nous. Ça permet de confronter, voir d'autres techniques de travail différentes, d'avoir des petits conseils. J'avais un projet d'un modèle de chaussure avec de la dorure à la feuille. Je me suis adressé à Samuel le doreur, il m'a donné des petits conseils. Samuel, c'est Samuel Cherproné, restaurateur d'oeuvres d'art et spécialiste des bois polychromes et dorés. Lorsqu'il s'est installé à Uriel, il a bénéficié d'un soutien de la communauté de communes. Parfois, ce sont des subventions. Pour lui, c'est passé par la mise à disposition de locaux pour démarrer. La communauté de communes m'a mis à disposition, moyennant un tout petit loyer, un petit atelier au départ pour commencer, une quarantaine de mètres carrés. Et puis, c'est vrai que rapidement, celui-ci était un peu petit, travaillant très rapidement aussi pour les monuments historiques. Donc, effectivement, il fallait un local plus grand. Donc, je me suis installé dans celui-ci. Depuis, la communauté de communes a acheté ou rénové plusieurs locaux pour ses artisans. C'est toute une politique d'accueil qui a été mise en place. Quand un artisan d'art est intéressé, il nous contacte. Déjà, on voit avec lui quel type de locaux il recherche. Et puis, on les met en contact avec la boutique de gestion qui les accompagne sur leur projet de création d'entreprise, qui leur donne tous les éléments. Également, on a mis en place une subvention. On accorde à peu près une subvention maximale de 1 000 euros pour les artisans qui ont des projets. et ça leur permet d'appeler des fonds européens. Et ça fonctionne. Une quinzaine d'artisans sont installés, dont 11 dans le bourg. Le territoire est aujourd'hui officiellement reconnu comme village d'artisans d'art. Un label bon pour la notoriété et pour la vie locale. C'est de l'économie, en fait, qu'on apporte. 11 artisans qui s'installent sur le territoire, c'est 11 familles. C'est des gens qui consomment. C'est de la vie, c'est de l'activité. Voilà. Le défi maintenant, c'est de faire connaître le village à l'extérieur. Pour cela, les artisans du Riel se sont regroupés dans une association, les Toquets d'art, qui organisent ce jour-là un premier marché de l'estampe. Le pari est ambitieux, la fréquentation encore timide. Mais pour Céline, la présidente, c'est comme cela en sortant de leurs ateliers que les artisans feront vivre ce village. Il n'y a pas forcément une énorme partie de la population dans le coin qui est tournée vers les arts de manière volontaire. Donc, il faut aller les chercher. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment sans doute ce qui est le plus difficile. Mais on sait que c'est possible et on y arrive. Mais il faut pour ça exiger véritablement un niveau de qualité des manifestations qui soit important. Parce qu'il n'y a pas à se tromper. Quand la qualité est là, l'œil finit par suivre. D'autres artisans devraient à leur tour rejoindre le village du Riel dans les mois qui viennent. Le prochain candidat est un joaillier. On a quitté le site de la Gautière pour celui des Gravenges où se trouve le tout nouveau centre de formation partagé entre l'ASM Rugby et le Clermont Foot. C'est une première en France. Ici, on va trouver des footballeurs et des rugbymans. Pour nous en parler, je me trouve aux côtés de Pascal Gassien, le nouvel entraîneur du Clermont Foot mais qui a géré ce gros dossier pendant au moins deux ans. et Bertrand Rignoux, le directeur du centre de formation. Merci de nous avoir accueillis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé chez vous ? C'est quoi l'intérêt de se mêler au rugbyman ici ? On se mêle à un gros centre de formation dans le rugby, ce qui se fait peut-être de mieux en Europe voire dans le monde. On avait un gros intérêt déjà sportif et puis aussi en mutualisant certains domaines, il y a un intérêt aussi financier. L'intérêt, c'est de profiter de l'expérience de l'ASM ? Bien sûr. Je pense qu'on veut communiquer sur ce que chacun peut apporter aux autres. Je pense que c'est un projet vraiment intéressant. Allez, on va se déplacer pour découvrir un petit peu ce centre. Bertrand, vous pouvez nous raconter inversement, même question, l'intérêt du rugby, c'est quoi ? De se retrouver au milieu de footeux ici dans ce centre de formation partagé ? Déjà, merci à Pascal pour l'expérience qu'il nous donne. Nous, c'est évident qu'on a aussi intérêt à se rapprocher du foot parce qu'ils ont l'habitude du professionnalisme depuis bien plus longtemps que nous. On essaye d'apprendre vite mais Pascal a une expérience dans le domaine de la formation bien plus ancienne que la mienne et donc forcément l'échange de deux cultures différentes va nous faire progresser les uns et les autres. Donc nous, on est sur le centre depuis 2002. le centre est agréé. Depuis 2004, il fonctionne avec à la Gautière et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouveau centre de formation qui a eu son agrément l'an passé et qui aujourd'hui est pleinement associé à ce projet. C'est un projet commun de deux structures professionnelles. Ça change tout pour vous avant vous étiez sur un centre Omnisport aujourd'hui là uniquement dédié au football et au rugby c'est ça ? Oui. Alors avant c'était l'avantage d'être dans le club Omnisport on continue à être associé à notre structure mère la SM Omnisport d'ailleurs les joueurs continuent à aller déjeuner et dîner au restaurant de la Gautière avec les footballeurs du Clermont Foot mais effectivement le fait d'être ici maintenant nous avons les terrains à proximité notre salle de performance à nous qu'on partage avec Pascal et ses oailles mais on est vraiment plus dans le confort les bureaux sont à proximité tout est sur place la balnéo le cabine médicale Vous parliez du déjeuner où footballeur et rugbyman se mélangent on sait que ça n'a pas toujours été le grand amour entre les deux sports certains appellent les autres les pousses cailloux ou les manchots ça se mélange bien footballeur et rugbyman ? Pascal ? nous on les appelle pas parce qu'ils sont plus costauds que nous vous avez pas de cerdon pour eux ? non ça se passe ça se passe vraiment très très bien on fonctionne ensemble depuis juillet je pense qu'il y a eu zéro incident aucun incident et il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas bien entre gens intelligents on se côtoie tous les jours on est mangés ensemble on vit ensemble donc voilà et je pense qu'on a surtout des objectifs des objectifs importants communs c'est ça aussi l'objectif c'est de casser certains clichés qu'il peut y avoir on sait qu'il y en a beaucoup entre les deux sports c'est pas l'objectif premier de casser les clichés l'objectif c'était vraiment d'associer nos compétences pour essayer d'être meilleurs les uns et les autres pour la formation de nos jeunes de faire une synergie oui de faire une synergie donc là on est vraiment en place on bosse bien ensemble les préparatoires physiques échangent beaucoup parce qu'il faut aussi qu'on partage la salle de performance et la balnéo mais il y a un échange constant et permanent entre les deux staffs qui nous fait progresser et après au niveau de l'ambiance les jeunes se côtoient c'est vraiment on a vu des concours de baby foot déjà voilà donc après il n'y a pas eu encore de rencontres de rugby il y a eu une rencontre de foot déjà mais vraiment on n'en parle pas mais il y a une bonne ambiance et tout est mis en place pour qu'on bosse dans de bonnes conditions vraiment merci à tous ceux qui ont oeuvré à ce projet et aujourd'hui il faut qu'on continue à travailler parce que je sais que le Clermont Foot a une grande politique liée à la formation nous la SM c'est aussi notre vœu le plus cher de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de joueurs qui alimentent l'équipe première c'est tout le mal c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas merci merci messieurs de nous avoir accueillis je vous souhaite une qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter une bonne saison en tout cas chacun de votre côté une bonne saison et puis le plus de joueurs possibles qui sortent de notre structure de formation et qui intègrent nos effectifs pros respectifs merci 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 voilà c'est la fin de cette émission vous pouvez la retrouver sur notre site internet aura.france3.fr j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro début novembre à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501